C'est vraiment de le suivre à un mètre et au bout d'un moment il disparaît. Puis c'est bien évident, heureusement que ça fonctionne comme ça, parce que sinon comment les guildes, même sans château, pourraient accumuler du pognon pour pouvoir faire les déclarations de guerre ? Ils pourraient pas. Ouais, ouais, ouais. Et voilà. Minxu, t'as rien dit à Zé de ce particulier, parce que là il disparaît le singe, je le suis, et puis au bout d'un moment il glisse d'une manière bizarre et il disparaît. Ouais, et tu dois avoir quelque chose en quête qui te dit trouver le singe ou un truc comme ça. Ou aller sous l'arbre ou une connerie d'un autre genre. Il a capturé le singe voleur près de l'école de machin et je le suis chaque fois, il reset. Voilà, il a encore reset, et puis il retourne à son point de départ. Ah. Et ça te change pas, t'inquiète. Non. Est-ce que t'as été voir le marchand et t'as été acheter des bananes ? Euh, j'ai eu un autre truc, j'sais plus trop quoi. Non mais je déconne avec les bananes. Non mais j'ai eu un truc. Et voilà, peut-être qu'il faut cliquer sur ce truc-là quand tu as le 5 ou 8 pouces. Ah non, j'ai rien eu. Ah, non, non, j'ai rien eu. Ouais, non. J'essaie de lui taper dessus. Je sais pas. J'aimerais bien, mais non, il est vert. Oui, mais bon, des fois t'as des persos, des PNJ qui sont verts, tu les tapes dessus, ils passeront. On sait jamais. Bah, ça marche pas. Ouais, non. Bon, bah deux fois le PNJ du désert à 5 minutes d'intervalle. Il fait toujours le même trajet. Non. Ah, dommage, sinon tu te serais mis en face de lui pour l'empocher de passer, peut-être. C'est jamais. Bah, c'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'il disparaît. Genre, il est en train de marcher devant moi, mais au bout d'un moment il devient fantomatique et puis bouff, il disparaît, il resette et il retourne à son point de départ. Ah. Et j'ai pas de sédatif ni rien, enfin. Ouais, parce que ouais, t'aurais peut-être utilisé effectivement des drogues pour le... au cas où, on sait jamais, une connerie comme ça. Bah, Azé l'a eu, mais Azé n'est pas là. Et ton furet, tu devais le coller ou tu pouvais le suivre tout près ? Il fallait que je le retrouve, en fait, à chaque fois qu'il disparaisse. Maintenant que je connais la quête, j'ai tout noté. Ça m'a pris deux heures, Akasha était venu m'aider, c'était horrible pour le retrouver. Bah, c'est peut-être le même truc, hein. Il est peut-être qu'il disparaît, qu'il faut que tu le retrouves un certain nombre de fois pour que ça débloque les choses. Ouais, sauf que moi, dans la quête, il me disait. Ah ouais. Il me disait, allez voir du côté de l'arbre géant. Alors, tu pouvais pas cliquer, par contre, il fallait te démerder. Il fallait trouver un arbre géant. Mais je savais qu'il était pas loin d'un arbre géant. Ah, d'accord. Donc, sur toute la marque, t'avais des arbre partout ? Ah, bah, il est jante, celui-là ? Ah, non. Oh, putain, il résait à chaque fois, non. Comme ça me casse les pieds. Au moins, ils étaient clairs de temps en temps. C'est un jeu de découverte aussi, c'est normal. Il faut, ben, voilà. Moi, j'ai deux fois le PNJ, là, au désert. C'est vrai que c'est chiant, mais... Mais t'as de la chance. C'est aussi un des intérêts, un but du jeu, quoi. Non, je crois que j'ai trouvé le PNJ, qui permet de le faire. Ah, tiens, il devient instantié, le truc. Quand le singe apparaît, que je suis en train de le suivre, le reste disparaît. Ah. Ok, oui. À mon avis, il faut que tu cours, peut-être, mais toi, on va frappier. Mais j'ai pas besoin de courir, j'arrive à le suivre. Enfin, sa vitesse, j'arrive à le suivre, mais le point de vue, c'est qu'il disparaît au bout d'un moment, quoi. Et là où il disparaît, t'as bien fouillé le sol, mis ta map en... Bah, ouais, ouais, mais... Et il rapparaît... Oula. Là, il est encore disparu. Et l'instant où tu passes en mode instantié, c'est qu'il doit y avoir une action, quelque chose à faire. Ah, oui. Bah, oui. Et moi, pour moi, ce serait plutôt du combat, donc... Non, je peux pas lui taper dessus. C'est dingue, ça. Tu peux pas cliquer sur lui, rien ? Non, non, rien. Bah, t'as essayé de faire un clic droit sur lui, de lui donner un cadeau ? Euh, bah, non. Mais ça marche pas. Quand je fais un clic droit, il est marqué singe, vulnérable et tout, mais... D'accord, t'as pas de menu pour lui filer un cadeau, une canonique. Non. Ah, c'est que ça se passe, c'est quoi ? Mais t'as pas un objet pour le capturer, t'as rien ? J'ai rien. D'accord. Bien regarder quand tu passes en mode instantié, voir s'il n'y a pas une connerie ramassée quelque part, peut-être pas forcément le suivre, justement, peut-être aux alentours une connerie, un coffre, une merde, je sais pas. Et après, lui galoper après, et puis cet objet-là, je sais pas. Ils sont tellement vicieux, ces asiatiques, qu'on s'attend à tout au niveau du jeu. Ou pas un... un arc, un truc comme ça, pour... un truc, un fruit, il est imprégné d'une puissante substance, placez-le dans un endroit fréquenté par des singes. Eh ben voilà. Mais ouais, faut que je trouve juste l'endroit par lequel il passe, par contre. Ouais, ben tu t'arranges pour être devant lui, puis tu le poses, ou tu lui donnes. Et peut-être que dans l'instant où t'auras le fruit, tu vas pouvoir le donner. Ou arriver à le poser pas trop loin de lui pour qu'il y aille. Faut que je retienne les endroits qu'ils fouillent. Quand je vous disais qu'ils étaient vicieux, ces asiatiques. Certains macaques arrêtent de courir partout. Bien manger. L'heure du dîner. Alors, faut peut-être que tu consommes le fruit pour attirer le singe sur toi, pour qu'il vienne te faire des bisous. Et à ce moment-là, frappe plus qu'il y a pure. On n'est pas dans mon petit poney, hein. Ah, ben on sait jamais. Ok, ça marche comme un piège, en fait. Ah, d'accord. Donc tu poses le fruit sur un endroit de passage, et clac, il sait prendre au vol. On dirait, ouais. Le seul problème, c'est que des fruits, j'en ai que 4. Donc c'est 4 essais. Si tu en as plus, il faut que tu retournes aller chercher les fruits. Ouais, mais il y a peut-être le risque que les 4 épuisés, le mode instantier disparaisse, et puis tu l'endosses. On sait jamais. Oui, il faut que tu retournes chercher 4 fruits, après, c'est tout. Et qu'est-ce qu'il se singe ? J'essaierai de me mettre devant lui avec le sac ouvert, tu veux lui marcher en marche arrière pour lui faire face, et puis crac, poser. Voir si jamais, parce que t'as une forte chance dans ce cas-là qu'il pose des pieds dessus. Après, on va savoir si ça marche vraiment comme un piège, c'est-à-dire si à partir du moment où il est dans le machin, ça va marcher. J'essayais ça une fois. Bon, j'ai encore 4 fruits. Bon, ce con a encore disparu. Il disparaît parce qu'il va trop loin ? Bah non, puisque je reste tout près de lui. Non, mais il va trop loin dans le truc. Il est casse-couille, lui, quand il veut. Et t'as toujours pas accès si tu cliques sur son portrait, clic droit. Il n'a pas de portrait. Ah d'accord. Mais il est chiant, oh. Mais il y en a deux maintenant, nous mets oh. Bah t'as une fois plus de chance qu'il y en ait qui aillent le chercher, ton fruit. Peut-être que le but, c'est pas de le poser tout près de lui. Peut-être que tu arrives à prendre un peu de distance avant que j'ai le point où il va disparaître et de le poser. Non, mais le problème, c'est qu'ils disparaissent, les fruits. Au bout d'un moment, ils disparaissent. Ah d'accord. Et le moment est assez court. Putain, mais il est casse-couille, lui. Allez, va-t'en, fout le camp. Viens, voilà, dégage. Et t'as pas un autre objet à part tes fruits ? Non. Parce que bon, des fois qu'ils fassent, ils utilisent deux objets ou conneries, on ne sait jamais. On m'attendra tout. Bonjour. Salut. 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 Putain de singe. User join the channel. Bonjour. Bonsoir. 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 Oui. Bonsoir. Mais c'est quoi ces conneries ? Pourquoi j'arrive pas à... C'est quoi ces conneries ? Je peux rien faire, là. Ah, mais il y a un problème. Je n'arrive plus à guise, je n'arrive plus à rien, quoi. C'est quoi ce bordel, le con, ça se fait que je ne fais pas guise. Comment ? Ah oui, je ne fais pas guise, mais je suis en combat, j'ai du mal à guise, je ne peux pas guise en combat. Il y a des armes qui feront déjà été interdites. Ah oui. Je vais perdre ses armes à lui. Des armes plus embêtantes. Des bébés, elle est déjà interdite. Il ne me reste plus qu'un fouillis. Allez, mais voilà. La chance de... Que l'adversaire ne puisse pas parer, c'est tout ce qu'il a. Non, mais comme il m'emmerde ce truc. C'est ça que je ne comprends pas. Moi, je vais être bon pour aller racheter des fruits, moi. Tu n'as pas racheté, tu as juste à aller les chercher. Il dit que le PENJ vend des fruits. D'accord. Comme ça, ça me casse les couilles. C'est normal, c'est comme tout le jeu. C'est un jeu de patience. Il faut trouver la solution. Ouais, mais les bugs du genre le machin qui se déplace bizarrement sur le ventre en rampant... C'est peut-être qu'il est en train de remifler le sol pour essayer de trouver où est-ce que tu as posé un fruit. Ah, va savoir. C'est peut-être à ce moment-là qu'il faut lui poser. Ouais, le problème, c'est... Mais non, non, il glisse bizarrement et tout. J'arrive pas à foutre le fruit. Dès que je commence à foutre le fruit près de lui, il se barre à perpète. Donc, ça veut dire que quand t'approches le singe, il s'éloigne de toi ? Non, non, la plupart du temps, ils sont fous. Et par moments, oui, ils commencent à courir comme un malade à gauche, à droite. Je sais pas si vous connaissez ça. Ah, bah, là, je t'avoue que non. Euh, non, pas du tout. Et il t'en faut 80 ? Non, 40. Qui ? 1 sur 40. Ouais, mais il en faut 80 pour les rassembler. Ah oui, exact, oui. Autant pour moi. 80 quoi ? 80 fragments de ce qu'il a mis en guilde. Ah oui ? Donc, c'est à dire, il lui faut deux stacks. Deux stacks de 40. À mon avis, ça aurait été un truc costaud, hein. Bah, surtout que c'est la première fois que je vois des fragments gold. Moi, je ferais de toi, je le garderai précieusement. Ah, c'est très bien. Ah, mais je le garderai précieusement parce que j'ai trouvé le PNJ, je crois qu'il le fait. Putain de macaque. Je sais ce que c'est. C'est un truc qui marche avec le point sauvage. Et c'est l'un des sorts les plus rares, enfin, les plus chers et les plus puissants du jeu. Ah, bah dis donc. Donc, si tu as trouvé le PNJ qui fonctionne, je le mettrai en guilde, mais quand j'arrête, il finit. Voilà, tout à fait. Non, mais c'est trop classe. Il faut le point sauvage pour l'utiliser avec. Mais bon, ouais. Il ne peut pas faire de chouras, donc il ne peut pas avoir le point sauvage. Ouais, mais tu l'aurais plus tard. Non, le point sauvage. Ah oui, le point sauvage. Le point sauvage, c'est autre chose. Et le sauvage, tu l'as comment ? Tu l'as, je crois que tu as les premiers en héros ou via le peintre, quoi, quoi, qu'est-ce que tu l'as fait ? Je suis un petit peu cher. Donc, ouais, moi, je te conseille pour l'instant de te le garder, après, tu verras ce que tu en fais ou autre, mais bon. Ça prendra le joie du gol, de vous comme ça. Ouais. Tu as eu, enfin, tes quêtes de déserts que tu disais, tu as eu quoi comme fragment. Comment ? Il me semblait que tu venais d'enchaîner deux fois le R.E. du désert ou je ne sais pas trop quoi. Eh bien, justement, j'ai eu deux fois et là, je vais faire la deuxième fois. Si tu as du fragment de code de Young, je suis grandement intéressé. Ouais, mais si c'est via le PNJ que je travaille actuellement, je risque d'avoir le PNJ. Si tu n'as qu'un PNJ que tu travailles actuellement... Il n'y en a qu'un que je travaille actuellement. Il y a forte chance que ce soit lui. Après, je ne sais pas s'il y a une limite de pop du... Parce que là, c'est via un R.E. ou c'est le PNJ directement qui te profile ? R.E. Donc, est-ce qu'il y a une limite de pop du R.E. ? Eh, je n'en sais rien parce que là, il a pop deux fois. On a assez normal le même. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une limite journalière pour l'ensemble du serveur ou est-ce qu'il y a une limite journalière vis-à-vis d'un joueur ? Je ne peux pas trop voir. Parce que bon, c'est vrai qu'après ça peut être intéressant de diffuser dans ce cas-là au niveau du forum le PNJ enfin après, tu le fais comme tu veux pour que tu... Je vais d'abord continuer à le travailler pour voir justement la cadence de... Oui, ça marche. Et de toute façon, dis-toi bien que je le mettrais en... Oui, je sais bien. Je sais bien. Mais bon, c'est pareil, c'est toi qui l'as trouvé. Bon, c'est normal que... qu'au départ, tu sois prioritaire et que tu gardes l'info pour toi. Ça, il n'y a pas de souci. Je le dis clairement. Ouang Chang avoir un alignement ou non, ça ne te dit rien. Il n'est pas là, Ouang Chang ? Euh, si, mais bon, il est peut-être bien à FK. Mais il est en train de se battre contre moi. Alors, justement, il ne sait pas faire tant de trucs à la fois. Donc, pour l'instant, il se concentre sur le combat. Ouais, et s'il y en a dix, je vais en mettre... Oups, encore un peu, je sortais de l'arène, là. Bon, je réjouis un peu de Mlythnes. Et puis, je vais terminer le combat. B.S. apparemment, d'après ce que j'ai vu, c'est aimé... Valet des Ombres, sauf erreur. Ouais, il n'y a pas d'erreur, c'est bien ça. Ok. Donc, ça veut dire que j'y participe pas parce que je suis obligé d'être en défense, à mon goût. Tu peux y aller et prier pour tomber sur une cuisine des unions et dans ce cas-là, tu pourrais me l'offrir. Aimé contre qui ? Non, c'est le... C'est pas contre. C'est le VUX Saving. Aimé et Valet des Ombres. Ah, Aimé et BV. Ouais. Oh, le bâtard ! Oh, c'est super cher ! Ah, t'as réussi, là ? Non, je dois recommencer, du coup. Sauf que les fruits, après, il faut les acheter et qu'ils sont super, 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 super chers. Ah. T'as-dire ? T'as l'unité. Combien ? T'as l'unité. T'as l'unité ? T'as l'unité ? J'essaie de gaspiller encore un tas de fruits. Pardon ? Tu fais le singe ? Oui. Ben, je sais pas, moi, j'ai posé ma pomme et il s'est dirigé vers moi. J'ai peut-être eu de la chance, mais... Oh, non, moi, il joue avec mes pieds. Ben, j'aurais essayé, alors. Ben, attends, attends, peut-être... Ouais, Azé, il a peut-être une strade spéciale. Parce que c'est bête de gaspiller des sous. User joined your channel. Alors, une macaque, va. T'as galéré à grimper en haut de la cascade ou pas ? Pardon ? T'as pas galéré à monter en haut de la cascade, là ? Ah, 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 si. Moi aussi, grave. Ah, non, mais carrément, au départ, j'étais là. Mais c'est quoi ce bordel ? Comment tu veux que j'arrive là-haut ? Et puis, quand je vois qu'il suffit bêtement de faire du ladder to even, j'étais là. Ah, ouais. Ok. Donc, ça fait que... Toi, tu vas avoir de pêche. Je vais avoir de pêche. Azé va avoir de pêche. Ouais, c'est le premier qui posera sa pêche. Il aura une singe. Il en faut 20. Je veux des duvets. Moi, j'avoue que j'aurais préféré avoir le moineau. Qu'est-ce qu'il fait, lui, déjà ? Euh, plus besoin de pigeons. Ah, oui. Ah, c'est vrai que c'est pas mal. Ouais, mais du coup, il doit te chier sur l'épaule. C'est pas classe, quoi. Ouais, vu l'odeur d'un furet, tu vois, je crois que j'aime autant. C'est pas faux. Pourquoi tu peux en avoir qu'un seul ? Non, mais... Enfin, déjà, on va mettre un. Ça doit pas être évident, alors... Et le singe, il fait quoi, lui ? La jeune lightness. C'est pas mal, aussi. Ah, ouais, c'est quand même pas mal. J'aime pas trop, parce que... T'as déjà Liner Begar qui fait pareil. Oui, il faut que tu t'assoies et que tu sois... Euh, je pense que pour le singe, c'est pareil. Non, je pense que ce sera en continu, le singe. Et le furet est là ? Ouais, le bégé, il régénère en continu, hein. Non, ouais. Le furet, je sais même pas à quoi il sert. Je sais plus non plus, mais il est joli. Lol. Si, je crois qu'il te donne... De remarques de gonzesses. Il te donne un buff de compo ou de force, je sais plus. Oui, c'est d'être un buff de vitesse. Non, il me semble... Enfin, je crois que c'est... Je crois que c'est vraiment compo ou force, un peu d'un coup. Après, il fait peut-être de la vitesse aussi, ça c'est possible. Il y a peut-être un qui suce, hein ? L'autre part, il va falloir que tu ouvres un zoo aussi. Tu arrives à t'avoir, il te fera un zoo, qui est trimballé un zoo avec toi. IRL ? Non, IJ. Après, on peut peut-être le vendre cher, ça. Les pêches, tu peux peut-être vendre sa chair. Ouais, c'est sans palier. Shanti, t'es là ? En général, ce que tu reçois par R.E. n'est pas lié. Ça dépend, c'est-tu VIP ou pas ? Les VIP, ils n'ont pas de R.E. Ouais, les non VIP n'ont pas de R.E. Aïe, enfoiré. Mais c'est quoi cette spé toute pourrie ? Ah, c'est la spé 4, ok. Ah non. LOL, il veut me troll avec cette spé. Ah bah ok. Et là, il veut me troller. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. How do you do it? I'm going to take everything because I don't have the choice. I'm going to take everything. 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 This is a damn thing. I'm going to take everything. OK. BVM. Bonjour. I'm going to take everything. 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 User left your channel. I'm going to take everything. 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 What's happening? Yuna. I got to ask you how to sing it, Yuna? Yuna you don't want to hit it. You? What? What? That's what? Well I don't know. quel singe ça je sais pas singe, fouille, pêche et voilà il va peut-être revenir je crois qu'il faut demander à Azellus s'il l'a eu avec son singe oui mais Azellus il est pas là il y a Morum aussi qui l'a eu je crois je sais c'est un truc de RG en fait non, Niki Zui il est pas RG mais lui il a eu du bol apparemment il a bêtement posé le fruit et il est venu c'est pareil c'est ce que je fais, j'en ai déjà déposé 6 il était en train de courir dans ma direction et pendant ce temps j'étais en train de poser ma pêche et du coup quand j'ai été posé ma pêche c'est moi ou elle est bizarre cette discussion t'as posé la pêche ouais c'est clair t'as posé ta pêche ? donc la GVG aura lieu lundi 20h30 à 22h je viens de contacter Zeng donc il fera la plaie bon il n'y aura absolument aucune résistance mais comme ça c'est pareil ça servira d'exercice il a des niveaux qui voyent un petit peu comment ça se passe ok voilà putain il passe à côté, laisse tomber ça m'énerve ça nous permettra aussi de tester notre chef de combat n'est ce pas Yuki ? est-ce que ce sera toi qui va gérer le cystus et puis le dispatcher etc etc ouais c'est le problème c'est qu'on n'aura pas de résistance je suis d'accord mais bon moi je veux bien, oui il n'y a pas de soucis peut-être que les 5 n'y aiment pas les filles on prenne l'habitude d'utiliser les outils à nos dispositions au niveau du TS créer les groupes etc et tout et tout ça va nous servir nous aussi d'entraînement et puis ceux qui n'ont pas encore vu justement de voir comment ça fonctionne je vais aller contacter aussi du coup les les Shinsen, les Okami qui veulent les prévenir mais bon de toute façon ils ne viennent qu'en défense du style du crapaud quelqu'un qui le veut ? non non il faut l'inner du crapaud je ne l'ai pas encore pris bah ça dit tu veux quand même commencer à rassembler les fragments oui aussi quand tu sais qu'il t'en faut 40 pour monter à 49 tu me prends un plus un et que l'inner est utile vraiment K64 dis-toi que l'inner l'inner 64 ne sera pas débloqué avant l'inner 4 ouais je sais il y a le nord et ça c'est en R.E. du désert qui te l'a donné celui-là aussi ? ouais je suis naze, crevé, lessivé mais j'ai continué à travailler t'as fait des cochons-stay Yuna toute la journée ? il faut que je vérifie les occurrences parce que ça vient bien de lui je n'ai pas arrêté de marcher pour ça il faudrait que j'ai d'autres erreurs je suis dans un magasin de jouets là je sais tout ce qu'on s'appelle aussi